Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien ! Coucou mes petits mâches ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Bonsoir ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez demandé et c'est une vidéo un peu spéciale. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis d'une excitance ! Oui, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai le cœur qui bat tellement je suis excitée. Alors, c'est quoi, c'est quoi, vous vous dites, c'est quoi ce truc ? Mais c'est quoi ce secret swap ? Alors, le secret swap, je suis ravie parce que j'ai proposé à 4 autres youtubeuses de me suivre dans ce petit swap un peu surprise. Voilà, avec mes youtubeuses préférées, je ne sais pas si vous les avez reconnues dans l'intro mais j'espère, mes imitations sont ce qu'elles sont, n'est-ce pas ? Et donc voilà, j'ai proposé à Danisha, à Tortue Beauty, à Elodie Moitou et à Marie Monange de faire un swap secret et plutôt que de faire un swap à deux. Et bien je me suis dit, autant le faire à plusieurs comme ça, déjà je partage ma joie avec les youtubeuses que j'aime et je suis ravie qu'elles aient accepté de jouer le jeu. Je vous fais à toutes un gros bisou et puis, et puis voilà, c'est le petit jeu de savoir à qui on a fait ce swap. C'est le secret, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, on est cinq, on a tiré au sort celle à qui on allait faire ce swap et l'idée c'était de nous faire partager, allez, quelques produits dont on est fan et qu'on espère faire découvrir à l'autre. Alors, bien évidemment, je vous mettrai les chaînes de toutes ces youtubeuses merveilleuses que j'espère que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez-y parce que de toute façon, vous allez voir, on a chacune fait une vidéo avec notre swap et on est le swap de quelqu'un. Voilà, ça vous fait cinq vidéos à regarder. J'espère que vous avez le temps parce qu'à mon avis, vous allez passer du temps. Je mettrai les liens des vidéos correspondantes à ce swap de mes chers compatriotes dans la barre d'infos. On va y aller tout de suite. L'idée, c'est bien évidemment de découvrir... J'en bafouille, je suis trop émue de découvrir ce que notre swapé nous a envoyé et de derrière, derrière, d'en faire un make-up. Alors, j'ai mis les lunettes tout simplement parce que j'imagine qu'il y a des petites choses à lire. Je ne suis pas complètement miro, mais bon, pour éviter tout problème, j'ai mis les lunettes. Je les enlèverai après, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêtes pour cette nouvelle aventure ? C'est parti ! Je vais vous avouer tout de suite qui est ma swapée. C'est Elodie de la chaîne Elodie Moitou qui m'a fait son carton avec ses petites choses à découvrir, ses petits produits préférés à découvrir. Et par contre, qui est la swapée d'Elodie ? On ne sait pas. Parce que ce n'est pas en doublon, en fait. Donc, il faut aller voir la vidéo d'Elodie pour savoir qui est sa swapée. Et bien évidemment, aller voir toutes les autres vidéos. Alors, Elodie a été très efficace sur son emballage parce que le carton, j'ai mis, sans déconner, j'ai mis au moins plus de 5 minutes à essayer de l'ouvrir. Il était scotché, scotché, scotché. Et donc, à l'intérieur, je découvre une petite carte. Alors, il y a un menu. Elle fait toujours ça très bien, Elodie. Donc, coucou ma coquette. Trop heureuse de faire ce swap multiple et de pouvoir te gâter un peu. J'ai privilégié des produits que j'aime. J'espère que ça te plaira. Je t'embrasse très fort, Elodie. Et après, on a donc le menu. Alors, elle a mis des petits bonus. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est. Bonus numéro 1. C'est tout bien emballé. Ah là là, je suis trop contente. À tester avec ta fille. Nous, on n'a pas kiffé. Et vous ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Alors, les Snowfall, ça, c'est un produit qu'elle a acheté à Action. Je lui ai dit que je voulais absolument tester. Et c'est des petits gâteaux, en fait, avec un fourrage à la noix de coco. Ils n'ont pas aimé chez Elodie. Mais alors, j'avoue, j'avoue tout. À chaque fois qu'elle en parlait, je lui ai dit « Ah, je n'en trouve pas dans mon Action et tout ça. » J'en ai trouvé dernièrement. J'ai goûté et j'adore. J'adore ça. Et je suis contente parce que dans le paquet, il y en a deux. Voilà. Il y en a deux. Et ça va être tout pour moi parce que ma fille, elle n'aime pas. Bon, ça, ce n'est pas bon pour le régime. Mais de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Bonus numéro 2. Mon essentiel. Ah ah. Ah ah ah. Alors là, je crois savoir ce que c'est. Alors ça, par contre, j'ai très envie de tester. Enfin, si c'est ça, mais je crois que c'est sa sauce salade. Dont elle parle tout le temps et dont elle a maintenant un backup de folie. Ouais, c'est ça. Excellent. J'avais très envie de la goûter. C'est sa sauce salade moutarde et miel. Elle l'adore. Et j'avoue, je ne l'ai encore jamais testée parce que j'ai quelques sauces salades à terminer avant. Mais c'était prévu que je la teste parce que j'en ai tellement entendu parler. Alors là, maintenant, on va passer au sérieux. Donc, le numéro 1. Qui est ? Il est là, le petit numéro 1. Il a fallu que tu testes la marque avant ce swap. Ouais, mais ça, c'est possible, hein ? Je suis fan. Alors, j'ai testé la marque. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Un petit paquet. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je ne suis pas très douée pour deviner les choses. Même les petits emballages, elles y étaient franco. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je suis fan. De quoi elle est fan ? Et que j'ai testé la marque, que j'ai testé dernièrement. Alors, parce que... Hum ! Jouet cosmétique ! Blush bouquet rose gold. Ah, ben oui, j'ai acheté la... J'ai acheté la palette qu'elle a. Mais c'est pas pareil. Et puis... Et puis, je ne l'ai pas encore testé. Alors, comme ça... Alors... Ah, c'est joli, dis donc. Hum ! Ok. Donc, c'est un duo, comme ça, de blush de la marque Jouet. Donc, on a Marigold et Rose Petal. Ça a l'air... Il y en a un qui a l'air plutôt mat ou quoi que. Je ne sais pas. On verra. On va tester ça. Le numéro 2. Ça m'a l'air d'être un... On dirait comme un rouge à lèvres. Je crois que tu n'as pas testé ce produit dans la marque. Je les adore. Ouais, c'est carré et long comme ça. On dirait vraiment un rouge à lèvres. Ah ! Oui ! Donc, c'est de Jeffree Star. C'est un rouge à lèvres, un velours liquide lipstick. Alors, je crois... Non, je ne crois pas avoir testé. C'est les... Ceux en raisin. This is... La teinte. Ah non, c'est les rouges à lèvres liquides. Mais je crois que j'en ai un. Je ne sais plus. Non, je sais que j'ai un sugar peel. Je ne sais plus si j'en ai un de Jeffree Star. Bon, bref. En tout cas, la teinte est superbe. J'adore cette couleur. Ah bah oui. C'est tout à fait ce que j'aime. C'est un marronné taupe avec un petit sous-teint mauve. Ah ouais, j'adore. Très bon choix de teinte. Numéro 3. Une nouveauté. J'ai aussi craqué pour toi. Alors là... Merci les indices. Une nouveauté comme s'il n'y en avait qu'une par semaine. Une nouveauté. Alors, c'est quelque chose qu'elle n'a encore pas testé. Si elle dit qu'elle a craqué et qu'elle en a pris un pour moi en même temps. Oh ! Je voulais les tester. J'ai failli craquer pendant les soldes en plus. Donc, c'est quoi ? C'est un produit de chez Nabla. C'est les Skin Glazing. Donc, c'est les poudres illuminatrices effet miroir. Et la teinte, c'est quoi la teinte ? C'est la teinte privilège. Ah ! C'est un joli rose gold comme ça. Rose gold ou peut-être que ça tire sur le corail. Je ne sais pas trop. De toute façon, on va tester ça. Numéro 4. Alors, un petit carré comme ça. Je suis fan du produit. Je voulais te faire découvrir. Ces teintes me tentent. Ces teintes me tentent. Donc, je suis fan du produit. Je voulais te faire découvrir. Ces teintes me tentent. Donc, c'est des teintes qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que c'est ? Teintes me tentent. Oh ! Ça aussi ! Oh ! On dirait une gamine. Ma fille serait là. Elle me dirait « Ma maman, tu te mets dans des états pour du maquillage ? » C'est le liquid crystal eyeshadow. Et c'est un trio de la marque Beauty Bay. Et à chaque fois qu'elle en utilise, je me dis « Oh ! Je n'ai pas encore testé ! » Nanani, nanana. Alors, c'est dans ma wishlist. C'est dans ma wishlist Beauty Bay. Mais comme j'essaye de ne pas acheter sans avoir une réduction. C'est vrai que ces derniers temps, je ne me suis pas trop laissée tenter par Beauty Bay même avec leur offre. Donc, je n'ai encore pas craqué. Et c'est le trio qui s'appelle Solstice. Donc, on va voir. Ah oui ! C'est le trio... C'est le trio qu'ils avaient sorti pour Noël, je crois. Ah, super ! Donc, avec un rouge, un doré et un vert. Ah, génial ! Je suis trop contente. Trop, trop contente. Dernier paquet, le numéro 6 ! Ça, ça sent la palette, hein ? Non ? Ah si, en plus, il y a du papier bulle et tout. Numéro 6. « Tu hésitais, je l'aime. J'espère qu'au final, elle te fera chavirer. » J'ai hésité. J'hésitais. Alors, je me souviens d'une palette... Je lui dis que j'hésitais, mais c'est une palette plus grande que ça. Donc, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? J'hésitais. En plus, moi, je n'hésite pas souvent. Oh, si, c'est ça ! Oh ! La So-Jaded ! Oh non, l'audit ! Oh, ce n'est pas vrai ! Oh là là ! Oh, trop bien ! Oh ! Oh ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Elle est là ! Oh là là ! Je n'ose pas l'ouvrir tellement je sais qu'elle est belle ! Alors, oui, c'est vrai que j'hésitais sur cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord ! Eh bah, bizarrement, je l'imaginais plus grande, cette palette. Regardez. Regardez comme elle est belle. En fait, c'est... Je pensais... Je la pensais plus grande parce que j'imaginais les pannes aussi grandes que les douze phares, les palettes douze phares. Mais en fait, ils sont aussi grands que les palettes neuf phares. Donc, c'est pour ça, effectivement. À mon avis, c'est... À mon avis, c'est les dernières, là, la nude et la... Oh, it's all good ! Qui sont plus grandes, je pense. Enfin... Oh là là ! Elle est trop belle ! Ah bah ! On va pouvoir créer un look dès aujourd'hui ! Je suis bien évidemment ravie de ce que j'ai découvert dans ce swap. Elodie, merci. Franchement, tu as été pile-poil dans ce que j'aime, dans les couleurs que j'aime, etc. Donc, on va tester ça tout de suite ! Ok, on se retrouve de plus près. Alors, j'ai fait mon teint avec... Alors, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait ma toile de fond, n'est-ce pas ? J'ai juste mis mon bronzer puisqu'on a un blush et un highlighter à tester. Je me suis armée de ma So Jaded et je vais commencer un petit look avec... Alors, pour commencer, je vais utiliser la teinte My Precious qui est ce petit beige ici pour mettre sous le sourcil. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de... il n'y a pas de miroir dans cette palette. Ok, alors... Juste histoire de... d'éclaircir le dessous du sourcil et pour après aider à blender. Jusque-là, tout va bien. Très belle couleur pour le dessous du sourcil. Je vais ensuite prendre la teinte Geo Nude qui est ici, qui a l'air de tirer un peu sur le kaki. Je vous avoue que j'ai envie de tester ces fards un peu kaki, un peu couleur terre. Et puis surtout qu'après, je vais peut-être essayer de mettre un ou deux liquides cristal. Donc, on va voir ça. Je vais ensuite prendre la teinte Stormed. Pareil, qui est une teinte un peu foncée, mais qui, j'ai l'impression, a quand même des sous-tons un peu verts kaki. Et je viens la mettre en coin externe. Je vais venir ensuite poser la teinte Jade ici. Donc là, on est clairement dans un verre... Alors, ce n'est pas tout à fait un verre kaki. Un verre... Un verre avocat. Et je viens le mettre en juxtaposition pour faire un petit dégradé. Je refonds un petit peu les couleurs entre elles. Je vais prendre la teinte You're a Gem ici. un petit peu orangé, terracotta light pour dégrader un petit peu plus, pour donner un petit peu plus de chaleur à ce make-up. Dans mon coin interne, j'ai bien envie de mettre cette teinte là, Pérido, qui a l'air magnifique. Histoire de commencer à illuminer un petit peu tout ça. Ah ouais, c'est beau ! Me revoici avec le look des yeux terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté une petite couleur sous le sourcil pour illuminer. J'ai pris la teinte Moonstone qui est ce joli highlighter. highlighter. Donc, ça fonctionne très, très bien. J'ai reporté les couleurs, les mêmes couleurs du haut en bas. Et j'ai essayé le petit liquid crystal shadow. Alors, j'ai pris le doré et parce que le vert, le vert est trop vert émeraude. Et là, je suis plus dans les khakis. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de coordonné. C'est génial, ces trucs. En fait, j'en ai mis un petit peu sur ma main. J'ai tapoté. J'ai tapoté sur la paupière. C'est pas du tout... C'est assez léger comme texture. On sent un petit peu de la matière, mais en même temps, j'en ai mis pas mal, à vrai dire. C'est super joli. Ça change tout le make-up. N'est-ce pas ? J'ai mis mon mascara. Bon, tout ça, c'est la rotation make-up. Et j'ai également mis un crayon. Oh, je l'ai rangé. J'ai mis un crayon de chez Linda Halberg dans la muqueuse. C'est le Vega Flash puisque c'est un khaki. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je suis ravie de ce look. Et on va terminer avec les produits pour le teint et les lèvres. Alors, on va utiliser cette petite palette jouet cosmétique. C'est pas tout à fait les couleurs. Bon. J'ai bien envie de tester. Alors, je vais commencer en fait par le plus clair parce que je voudrais voir en fait s'il est si il est mat. Oui, il est mat celui-là. Ou en tout cas, il n'est pas lumineux à souhait. C'est un joli rose. Peut-être qu'avec un make-up comme ça, idéalement, j'aurais mis plutôt un orangé, une couleur terracotta. Mais pourquoi pas ? Et du coup, je voudrais voir si à côté, je vais rajouter l'autre par-dessus. De toute façon, on est là pour tester. je voudrais voir s'il est clairement plus intense déjà, mais s'il est un peu lumineux. C'est léger. On dirait dans le pan qu'ils sont un peu lumineux. Mais si celui-ci est quand même un petit peu plus lumineux, par contre, je me suis un petit peu emballée là. On teste, on teste, mais bon, il ne faut peut-être pas non plus avoir l'air d'un clown. En tout cas, c'est très joli. Oui, si, celui-ci a l'air quand même un petit peu plus lumineux. Ok. Moi, ça me va. Impeccable. Et donc, l'highlighter. Ah là là. Qui est beau. C'est Danisha qui serait contente avec les étuis transparents. Oui, elle aime bien les packagings transparents. Alors, je vais quand même le swatcher. Ah, finalement, il est peut-être plus doré. Ah non, c'est un rose gold. C'est un rose gold. Ou un pêche gold. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très très beau. En fait, il faisait un peu rose gold parce que c'est le packaging qui est transparent mais rosé. Mais sinon, ouais, corail gold. Corail gold, ça fait un peu ça fait un peu nom d'un héros comme Goldorak, quoi. Corail gold, go ! Nan 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 nan. Bon, je suis sur-excitée aujourd'hui, mais bon, en même temps, vous me comprendrez. Alors, c'est parti pour cet highlighter. highlighter. Ouh. Ouh. Tu vous voyez qui c'est beau ? Et ça se fond merveilleusement. Ça va bien avec avec le ça va bien avec le blush, en tout cas. oui, moi j'aime l'highlighter, vous le savez maintenant quand même. Enfin, si vous venez d'une chaîne, d'une autre chaîne, genre Marie, la tortue, Danisha, ou Elodie, et que vous ne me connaissez pas, effectivement, vous ne savez peut-être pas, mais j'aime l'highlighter, j'aime tout ce qui brille, je suis comme une pie. Donc, voilà, c'est un très joli highlighter et je pense d'ailleurs que c'est celui-là que j'aurais choisi si j'avais craqué dessus parce que parce que les autres sont assez vifs, je trouve. Non, c'est parfait. Et on va tester ce Velo Liquid de chez Jeffree Star. Alors, pareil, ce n'est pas forcément la couleur que j'aurais choisi, mais on est là pour tester ! J'adore la couleur. Donc, ce n'est effectivement pas la couleur que j'aurais choisi pour ce make-up, mais par contre, j'aime beaucoup. C'est les couleurs que j'adore. Ce taupe légèrement mauve, c'est tout ce que j'aime. Et en fait, en appliquant ce rouge à lèvres, je me suis dit je dois absolument avoir un rouge à lèvres Jeffree Star parce que je me rappelle effectivement avoir mis cette texture sur mes lèvres et me dire la texture est super fine, la couleur est là et c'est super agréable. Donc, j'ai vérifié, oui, j'en ai bien un autre que j'avais eu, je crois, sur Beauty Bay et moi, j'ai la teinte, donc c'est un métallique par contre et j'ai la teinte No Tea, No Shade. mais je suis ravie parce que celui-ci, je l'avais adoré et celui-ci, j'adore la teinte, en plus, c'est un mat, donc c'est parfait. Voilà, le look est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de cette initiative, initiative collaboratrice, collaborative, comment on pourrait appeler ça ? La collective, la collective des youtubeuses, des petites youtubeuses, hein ? Je, j'ai très hâte de découvrir les vidéos de mes copines et je vous invite, bien évidemment, à aller ensuite les voir, toutes, sans aucune exception et les petits pouces en l'air si vous voulez encore plus de collabs de ce genre. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées, donc ne vous inquiétez pas s'il faut des idées, j'en ai. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, les petits pouces en l'air, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné, si tu débarques d'une autre chaîne, par exemple. On est une bande de potes, on s'amuse, la preuve, même entre nous, entre youtubeuses, on s'amuse, mais entre abonnés et youtubeuses, on s'amuse d'une chaîne à l'autre, c'est une belle communauté et c'est aussi ma façon de le montrer parce que voilà, c'est des super nanas et puis on a toutes des super communautés et j'aime, 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 j'aime. Donc là, c'est moi qui like, like, like. Je vous laisse aussi aller sur Utips si vous avez 30 secondes à tuer et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! !